bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de vst effet donc c'est un multi effet c'est datsync par beat skills donc on va aller faire un tour sur le site de boutique plugin tout simplement parce que l'effet est à 80% 85% de réduction jusqu'au 26 août et donc ça fait qu'il est à 7 euros 6 euros 95 au lieu de 50 donc c'est un bon petit effet pour tous les gens qui veulent faire des sons un peu lo-fi ou alors tout simplement ajouter du crunchy et des ambiances sur à peu près n'importe quel type d'instrument dessus on a un chorus façon analogique un bitcrusher et on peut rajouter des effets type vinyle tube tape des effets de nature enfin un peu tout ça donc on va aller voir ça dans raison et on va voir ce que vaut le plugins mais je peux vous dire que c'est déjà une très bonne chose donc là j'ai chargé un petit module kong avec un petit kit de batterie on va se faire une petite batterie vite fait donc je lance l'enregistrement j'ai tout Sous-titrage ST' 501 On va replacer un petit peu tout ça. Hop, un petit coup de f8 histoire de mettre tous nos éléments en pistes séparées. Voilà. Là maintenant, je vais aller chercher mes i-hat. Je vais leur appliquer une vélocité différente à chacune. Voilà ce qui est fait. Ça va donner un petit côté un peu plus naturel. Je vais faire pareil là-dessus. C'est un petit bit vite fait, juste pour voir le petit bit ST. Maintenant, on va mettre datsing en insert. Et donc, voilà le VST. Alors, comment il se présente ? Donc, en haut à gauche, on va avoir un bouton bypass pour mettre ou arrêter l'effet. Ensuite, on va avoir un effet de chorus avec la fréquence, le def. Ici, on va avoir un éhancer stéréo. Donc après, on peut appliquer des presets, mais on peut le tester sans. De ce côté-là, complètement à droite, on va avoir le petit vue-mètre de l'output et la section filtre. Donc, on va l'essayer aussi. Là, par exemple, je vais lancer la lecture. Voilà, donc là, j'ai mon in. Là, j'ai mon fader pour doser l'effet que je veux envoyer sur ma sortie. Là, mon éhancer stéréo. Donc, sans, avec. Alors après, ce qui fait toute la joie de ce petit plugin, ce sont les presets. C'est-à-dire qu'on va avoir des presets. Par exemple, là, le premier, c'est Drum Machine des années 80. Donc, quand on regarde le preset, on a donc Preset Drum Machine années 80. Ensuite, en dessous, on a un autre petit onglet. Où là, on va avoir le bruit d'un vinyle. Les craquements de vinyle. On peut doser le niveau des craquements et on peut doser le pitch des craquements. Ensuite, on a un bouton On-Off pour pouvoir l'allumer. Et le Bitcrusher qui va nous permettre soit d'être en 8 bits, 12 bits, 16 bits ou 24 bits. Et bien sûr, la petite section filtre. Alors après, quand on regarde au niveau des presets, tout fait. On en a un sacré paquet qui vont des... Il y en a aussi bien pour les drum machines, enfin les batteries, les guitares, les voix. Après, on peut simuler, avoir des effets, des gens dans un café. Enfin, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Donc, pour les gens qui aiment la lo-fi ou des gens qui veulent tout simplement avoir un son un peu plus crunchy à l'ancienne, c'est vraiment un excellent plug-in. Puisque par exemple, là je remets la lecture. On peut lui demander à avoir MPC On Tape. Après, si on veut, on peut mettre en marche le low-pass, le high-pass. Donc vraiment très efficace. On peut mettre en marche le low-pass, le high-pass, le high-pass. Donc si on met un bypass, on sent tout de suite la différence. Après, dans les trucs marrants, quand vous prenez les presets de bruit, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Ça va, des bruits d'oiseaux. Les bruits de cassette analogiques. Et bien sûr, vous avez des presets tout faits. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc c'est vraiment un excellent petit plugin pour ceux qui aiment la lo-fi pour pouvoir mettre différentes ambiances puisque si on écoute on peut avoir aussi par exemple ambiance de café Enfin là j'ai mis les crequets Donc après si vous allez et que vous mettez par exemple on va aller chercher un petit instrument type synthétiseur Vous lâchez un petit pad Je vais prendre un ID8 ça va le faire Voilà A partir du moment où le son va démarrer on va avoir le bruitage qui va se mettre en marche Alors Donc là on va se mettre dinner ambiance City ambiance Métro new-yorkais Métro new-yorkais Métro new-yorkais Donc voilà pour ce petit VST donc BitSkills C'est Datsing par BitSkills Et il est au prix de 7 euros Donc 6,95 euros Profitez-en c'est vraiment une occasion à ne pas rater Voilà pour cette petite présentation Si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Lâchez vos commentaires aussi sous la vidéo Pensez à récupérer vos packs de samples Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking Salut